Aramini Circus Salut, c'est Charmaine de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Aramini Circus, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour les durées de parties d'environ 20 minutes. Alors, dans Aramini Circus, nous gérons un cirque ambulant qui est sur le départ et nous avons chacun une petite locomotive et nous allons devoir essayer de charger le plus rapidement possible des animaux dans des wagons pour partir. L'objectif de la partie est de gagner un certain nombre de points qui sont représentés par les numéros qui sont ici sur les cartes wagons et le premier joueur qui atteindra l'objectif, c'est-à-dire 16 points pour une partie à 4 joueurs ou 18 points dans une partie à 2 ou 3 joueurs, remporte la partie. Alors, nous avons en main, en début de partie, des cartes animaux. Il y a 4 types de cartes animaux qui correspondent également aux cartes wagons. Nous avons les tigres, les ours polaires, les girafes et enfin les poissons qui seront des cartes vertes de la même couleur que les wagons. À notre tour, nous avons 2 actions disponibles que nous allons devoir gérer parmi 3 possibles. Une de ces actions est de récupérer des cartes animaux qui seront nécessaires à récupérer des wagons. Une autre action va être de remplir un wagon. Donc, c'est l'action clé qui va nous permettre de gagner des points de victoire. Et pour cela, il va falloir que je défausse le nombre de cartes du bon type correspondant aux wagons qui m'intéressent. Donc là, par exemple, si je défausse 2 tigres, je vais pouvoir récupérer immédiatement le wagon tigre 2 et je vais la coller à ma locomotive. Donc, ça, ça va me coûter une action. Imaginons que je veux faire une deuxième action qui est de récupérer un wagon également. Je défausse 2 ours polaires et je récupère immédiatement ce wagon d'ours polaires. Alors, le premier wagon est simple à placer puisqu'on va directement la coller à la locomotive. Mais une fois qu'un wagon est placé, on ne peut plus le déplacer, le bouger, il est fixé. Donc, il y a une règle qui est importante. C'est qu'un nouveau wagon ne peut être accolé au train que nous avons que s'il partage une caractéristique commune avec le wagon précédent. Donc, soit le numéro, soit le type. Donc ici, par exemple, on a ours polaires et tigres. Ce ne sont pas les mêmes types. Par contre, ce sont tous les deux des cartes 2. Donc, je peux bien accrocher les wagons ensemble. Et on remplace ici. Maintenant, imaginons ultérieurement dans la partie, le tour revient à moi. Et là, en action, je choisis de payer une girafe pour récupérer ce wagon de girafe 1. Évidemment, ça ne colle pas puisqu'on ne partage ni le numéro avec le wagon précédent, ni le type. Dans ce cas-là, on va dire qu'on place le wagon en attente. On va le placer sous le train et il ne comptera pas dans le total de points. Imaginons encore ultérieurement, je réussis à avoir deux girafes et à capturer ce wagon. Je le place ici. 2, 2. Donc, ça fonctionne. Et immédiatement, si j'ai des wagons en attente, sachant qu'il n'y a pas de limite au nombre de wagons en attente qu'on peut placer ici, je vais immédiatement le placer ici puisque désormais, je peux le raccorder à mon train. Voilà. Donc, ça, c'est l'action principale. L'action dont je vous parlais en premier, qui était la récupération de cartes, peut se faire soit la carte du dessus face cachée de la pioche, soit récupérer la première carte du dessus de la défausse, donc qui est face visible. On a également des petits jetons d'échanges. Donc, il existe 4 jetons d'échanges qui sont distribués entre les joueurs en début de partie, qui vont nous permettre d'échanger 2 cartes d'un certain type d'animal contre n'importe quelle carte d'un autre type, au moment d'acheter un wagon. Donc, si on utilise ça, c'est gratuit, c'est au moment où on va acheter un wagon. Par contre, comme action qui va nous coûter un point d'action à notre tour, on peut choisir d'échanger un jeton d'action avec un autre joueur. Par exemple, si j'ai 2 poissons qui ne me servent à rien dans la main et que je n'ai pas ce jeton-là, je peux choisir comme action de donner mon jeton actuel à ce joueur et de récupérer le jeton qui permet de faire des échanges de poissons. Voilà, la dernière petite chose qui peut être intéressante à vous dire, c'est qu'on a un jeton Monsieur Loyal qui va tourner dans le sens inverse du tour de jeu pendant la partie et ce jeton va vous octroyer une action supplémentaire si vous l'avez au début de votre tour. Voilà, donc vous savez tout sur Arabini Circus. Maintenant, à vous de jouer ! ... ... ... ... ... ...